Bonjour à tous et bienvenue dans Tradi Cuisine ! Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des nems vietnamiens. Mais avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelques astuces qu'on m'a données dans un cours de cuisine, à l'époque où j'habitais en Asie, pour avoir des nems bien croustillants, sans double friture et donc beaucoup moins huileux. Alors, première chose, il faut avoir une farce qui n'est pas trop humide. Donc au niveau de l'assaisonnement, on n'utilise aucun liquide, donc pas de sauce soja, pas de sauce poisson, uniquement du sel, du poivre et un peu de sucre. En fait, on laisse l'assaisonnement à la petite sauce qui accompagne les nems. Aussi, quand vous ajoutez des éléments à la farce, assurez-vous qu'ils soient bien secs. Donc pensez à bien égoutter vos vermicelles et vos champignons avant de les mettre dans la farce. Enfin, pensez à avoir les mains pas trop humides au moment du pliage des nems. Et en fait, si vous respectez ces trois petites règles, pas besoin de fermer vos nems avec un mélange d'eau et de fécule, parce qu'il n'y a aucun risque qu'ils ne souffrent pendant la cuisson. Deuxième chose très importante, il faut que votre farce contienne des éléments qui absorbent l'humidité, comme par exemple du tofu, du taro ou bien des patates douces à chair blanche coupées en fines juliennes. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que certains légumes, comme la carotte, créent de l'humidité au moment du refroidissement des nems. Et donc si ce liquide n'est pas récupéré, vos nems ne seront pas croustillants à la fin. Pour ma part, j'aime bien alléger mes nems en réduisant la quantité de viande et en la remplaçant par du tofu, qui du coup jouera le rôle d'éponge au moment du refroidissement. Allez, c'est parti ! On commence par hacher 300 g d'escalope de poulet. Pour ma part, j'aime bien le faire au couteau pour qu'il garde un peu de texture, mais vous pouvez très bien utiliser un mixeur si vous préférez. Transférez le poulet dans un saladier. On ajoute ensuite 250 g de tofu ferme, qu'on aura à émietter du bout des doigts, mais avant de l'émietter, il faudra le laisser sécher 30 minutes enveloppé dans un torchon. On assaisonne avec 1 c à c de sel, 1 c à c de sucre, un peu de poivre, environ 10 tours de moulin. Bien mélanger le tout. Alors on peut varier les protéines, par exemple remplacer le poulet par du porc ou 100 g de tofu par 100 g de crevettes hachées. Ajoutez ensuite 4 gousses d'ail et 50 g d'échalote ou de l'oignon à défaut. On mélange bien le tout. Puis on ajoute 150 g de germes de soja, 100 g de carottes, coupées en juliennes pour le côté croquant, 50 g de vermicelles, trempées dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes, puis coupées en petits tronçons, 10 g de champignons noirs, trempées dans de l'eau bouillante 15 minutes, puis coupées en fines lamelles. On ajoute un oeuf pour lier le tout. Et on mélange délicatement. Couvrir et laisser reposer 15 minutes. Pendant ce temps, on prépare la sauce en mélangeant 60 g de sauce poisson, 50 g de jus de citron, 60 g d'eau, 60 g de sucre, 2 gousses d'ail, 1 ou 2 piment selon vos goûts, et enfin une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Mélangez jusqu'à dissolution du sucre. Comme les sauces poisson sont plus ou moins salées selon les marques, je vous conseille de goûter et d'ajuster la quantité d'eau et de sauce poisson en fonction. Ensuite, pour chaque nem, trempez une galette de riz dans de l'eau tiède pendant environ 3-4 secondes, puis la sortir de l'eau et égoutter pendant quelques secondes avant de la déposer sur une serviette mouillée et essorée. Se sécher rapidement les mains sur le torchon, prendre environ 45 g de farce avec une cuillère, et la déposer sur la galette de riz. Formez un boudin serré avec vos mains, et le placez juste en dessous du milieu de la galette. Couvrir la farce avec le bord inférieur de la galette, et ramenez vers l'arrière pour bien serrer. Roulez jusqu'au centre, ramenez les côtés en serrant bien, puis continuez de rouler en serrant bien jusqu'à la fin. Allez, on s'en refait un. On place le boudin juste en dessous du centre, et on le couvre avec la galette. On ramène vers soi pour chasser l'air, on roule jusqu'au centre, on ramène les côtés, et on roule jusqu'à la fin. Je vous conseille de travailler avec des gants pour plus de facilité. Déposez-les sur des assiettes en les espaçant bien pour éviter qu'ils ne se collent. Frirez les nèmes dans une île chauffée à 160-170 degrés, bien les espacer pour éviter qu'ils ne se collent, mais si jamais ils se collent, attendez une minute avant de les séparer pour éviter qu'ils ne se déchirent. Les cuire pendant 6 à 7 minutes en les retournant régulièrement. Si vous comptez les congeler, cuisez-les seulement 4-5 minutes, et il suffira de les frire sans les décongeler pendant environ 4-5 minutes. Pour avoir une cuisson uniforme, je vous conseille de ne pas utiliser trop d'huile. En ce qui concerne les galettes de riz, je vous recommande cette marque car elles sont bien souples pendant le pliage, et comme vous le voyez, elles ne gonflent pas pendant la cuisson. Bien égouttez les nèmes avant de les déposer sur du papier absorbant. Servir avec des feuilles de salade et des feuilles de menthe fraîche. Et voilà ! Pour plus d'informations sur les ingrédients, rendez-vous sur tradicuisine.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur un dessert thaïlandais avec du tapioca et du lait de coco, je vous invite à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye ! Abonnez-vous !